Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et ensemble on va voir comment créer son home studio et quels sont les éléments nécessaires pour la prise de son On va commencer par regarder l'ordinateur Alors ce qu'il faut savoir sur l'ordinateur c'est que le processeur doit être assez puissant Le processeur c'est ce qui va permettre de calculer tous les plugins, toutes les tâches à faire en même temps Donc évitez les processeurs qui sont assez faibles, essayez d'être au dessus de 1,4 GHz Par exemple on a les Macbook Air qui sont assez faibles en fait au niveau processeur Et j'ai un ami particulièrement qui va peut-être se reconnaître Qui a déjà brûlé deux Macbook Air en utilisant les logiciels Donc faites attention, il vous faut un certain nombre de GHz Donc plus de 1,4 c'est bien En général c'est dans les 2,3, 2,6 que les Macbook Pro se trouvent Donc je vous conseille plutôt d'aller sur un Macbook Pro déjà Il vous faut une RAM suffisante Donc la RAM c'est la mémoire instantanée Certains logiciels comme Logic Pro vont vous demander un certain nombre de RAM pour pouvoir enregistrer comme il faut Pour le disque dur de préférence, prenez plutôt du SSD plutôt que du HDD Il va vous donner une vitesse de calcul plus rapide Et surtout le SSD quand même plus fiable que le HDD Il vaut mieux prendre une mémoire plus grande Préférez plutôt le 1TB au 500Go ou 250Go Parce que ça va vous donner un peu plus de puissance Donc ce que je vous conseille c'est de prendre par exemple un Macbook Pro avec 8Go de RAM Et un SSD de 1TB si vous pouvez Et aussi c'est intéressant si vous pouvez avoir une connexion Thunderbolt 3 sur votre ordi Donc pourquoi je dis Thunderbolt 3 ? Vous allez le voir un peu dans les cartes son C'est que certaines cartes son, surtout celles de maintenant, les Universal Audio par exemple Ont besoin d'un port Thunderbolt 3 et sont plus compatibles en Thunderbolt 2 Je reste encore juste dans l'ordinateur Il reste un dernier truc à dire Pensez à prendre si c'est possible un refroidisseur Donc c'est des petits ventilateurs en fait qui vont être sous votre ordinateur Pour pouvoir le rafraîchir, le temps des calculs et de votre enregistrement Donc maintenant on va voir les logiciels Alors si vous êtes sur Windows, le plus courant qui est utilisé, en tout cas ce que moi je connais C'est Cubase, vous avez Ableton Mais Ableton c'est quand même plus pour du live Et vous avez aussi le logiciel Reaper Si vous êtes sur Apple, le mieux ça sera soit Logic Pro X Qui est très très bien pour faire des arrangements Soit Pro Tools qui est souvent utilisé dans les enregistrements studio Certains disent qu'il a quand même une meilleure qualité pour les enregistrements studio Ça c'est un peu à chacun de voir Moi j'utilise Logic Pro surtout parce que je fais aussi beaucoup d'arrangements Mais les deux sont efficaces Personnellement je vous conseille plus de vous rapprocher des logiciels Apple Surtout Logic Pro parce que c'est beaucoup plus intuitif pour ceux qui débutent Ou en tout cas pour faire des arrangements Ce qui est intéressant à savoir aussi c'est qu'avec Logic Pro Vous avez déjà toute une banque de sons qui est fournie Vous aurez énormément de synthés qui sont fournis Des plugins d'égaliseur, de compression, des DSR Pour environ 200€ vous avez votre logiciel Logic Pro plus des plugins Donc ça vaut vraiment le coup Et maintenant on va parler de la carte son La carte son c'est quoi ? C'est ce qui va faire le lien entre votre instrument et l'ordinateur Vous allez pouvoir brancher votre instrument directement sur votre carte son La carte son elle est branchée sur votre ordinateur Et ça va vous permettre de convertir votre signal audio en signal pour l'ordinateur Pour que ça puisse être traité et mixé ensuite La carte son a aussi une autre utilité Elle va vous permettre de décharger votre ordi des calculs C'est elle qui va prendre en charge les calculs de plugin Qui va prendre en charge tout l'enregistrement Plutôt que votre ordi Ça va éviter que votre ordi surcharge Et surtout que pendant que vous soyez en train d'enregistrer D'un coup il écrit surcharge de système Surcharge de système c'est simplement que votre ordi n'a pas assez de puissance pour calculer tout ça Donc il va arrêter l'enregistrement Et ça c'est assez dommage Donc on va préférer une carte son quand même assez puissante Pour éviter que ce genre de problème arrive Quand vous allez choisir votre carte son Vous allez devoir réfléchir à plusieurs choses Je ferai une vidéo je pense spécialement sur les cartes son Mais juste pour vous donner une petite idée Il va falloir voir les préamplis qui sont à l'intérieur Parce que ça peut augmenter la qualité de votre son studio Regardez aussi le nombre d'entrées dont vous allez avoir besoin Et aussi la résolution de votre carte son Donc est-ce qu'elle va enregistrer en 24 bits ou en 32 bits En général c'est plutôt 24 qui est utilisé Mais plus vous aurez un certain nombre de bits Mais plus votre résolution sera grande Plus vous aurez une qualité d'enregistrement meilleure En plus de ça certaines cartes son proposent aussi des plugins Qui ne peuvent être utilisés que avec ce type de carte son Vous avez par exemple les cartes son Universal Audio Vous avez des plugins qui peuvent être utilisés seulement si vous avez du matériel Universal Audio Et en plus de ça par exemple il propose que vous ayez votre carte son Mais que vous ayez aussi la possibilité grâce à ce qu'on appelle UAD satellite De rajouter des cœurs donc des processeurs à votre carte son Pour augmenter sa puissance sans être obligé de devoir acheter une autre carte son en plus En termes de carte son d'entrée de gamme Moi ce que je vous conseille c'est plutôt du Focusrite ou du Presonius Focusrite c'est vraiment assez bien Les Scarlett sont très bien Mais si après vous avez les moyens d'acheter le haut de gamme Je vous conseille soit Universal Audio Soit Antelope Audio Soit RME Maintenant on va passer au Monitoring Les Monitoring c'est quoi ? C'est simplement des haut-parleurs qui sont neutres Qui vont avoir très peu d'égalisation Voir pas du tout A la différence des systèmes Hi-Fi Et ça va vous permettre simplement De pouvoir avoir le son le plus clair possible Pour vraiment discerner Si vous avez peut-être un peu trop de basse Pas assez Quelle fréquence ressorte dans vos middle Quelles fréquences ressortent dans les aigus Et ça va vous aider à être très précis dans votre égalisation Les Monitoring d'entrée de gamme sont quand même moins neutres Que les Monitoring haut de gamme Ce qui est logique Ça explique la variation de prix Parce que les composantes ne sont pas les mêmes Et aussi ça explique que selon les Monitoring sur lesquels vous allez écouter Vous n'allez pas forcément avoir le même son Bon vous vous rendrez compte aussi Qu'il y a la salle qui joue un grand rôle aussi dans tout ça Dans votre écoute Puisque certaines fréquences peuvent ressortir plus que d'autres En fonction de votre pièce Mais en tout cas voilà Selon le Monitoring que vous achetez Vous n'aurez pas forcément ni la même qualité Ni le même son en sortie Pour le choix des haut-parleurs Ça va quand même être plus intéressant D'avoir des haut-parleurs plus gros Parce que plus les haut-parleurs sont gros Plus ils vont pouvoir vous sortir aussi les fréquences basses Si vous avez un haut-parleur qui est très petit en taille Forcément vos basses vont être limitées S'il est plus gros, si la membrane est plus grosse Vous allez forcément avoir plus de basses Et donc un peu plus d'informations Donc préférez les Monitoring qui sont peut-être entre 5 pouces et 7 pouces Moi ici j'ai des Monitoring Adam A3X Donc c'est des haut-parleurs avec 3,5 pouces Mais j'ai aussi des Twitter de je crois 1,4 pouces Donc le son est séparé Et en plus il y a un système exprès pour les basses Donc bien sûr ça dépend aussi du Monitoring Donc ce que je peux vous conseiller Ça serait par exemple pour commencer des Maki CR4 Donc c'est des haut-parleurs il me semble 4 pouces Vous avez les Adam Audio T7V Donc là c'est du 7 pouces Ou sinon vous avez par exemple les Adam A3X comme j'ai Qui sont du 3,5 pouces avec aussi des Twitter de 1,4 pouces Un autre élément très important de votre home studio C'est le casque Pourquoi le casque est aussi important ? Il va vous permettre tout simplement Pendant les enregistrements D'avoir un retour Et donc d'éviter d'utiliser vos Monitoring Ou quoi que ce soit pour vous entendre Parce que sinon vous faites revenir le son Que vous enregistrez dans votre micro Donc après c'est extrêmement brouillon On n'enregistre pas comme ça Il faut absolument un casque Le casque va vous permettre aussi Si vous en avez un de très bonne qualité Attention parce que les petits casques bas de gamme Ça va pas forcément marcher Ça va vous permettre de faire du mixage Et comme je vous dis Ne prenez pas un casque de basse qualité Pour faire du mixage Parce que vous risquez d'être assez imprécis Sur votre égalisation Sur votre compression Sur la reverb aussi Vous vous rendrez compte qu'en fait Si vous passez de votre casque à des Monitoring Sur la reverb Parfois vous allez avoir une grande différence Vous aurez peut-être mis beaucoup trop de reverb au casque Parce qu'elle ne s'entendait pas beaucoup Alors que sur la Monitoring Ça va s'entendre vraiment Au niveau des marques de casque Moi je vous conseille plutôt du Beyerdynamic Ou du AKG C'est des prix assez corrects on va dire Et c'est de la très bonne qualité Donc maintenant on va parler du micro C'est vraiment un élément Qu'il ne faut surtout pas négliger Parce que la qualité de votre micro Va faire une grande différence Dans votre mix final Souvent les micros bas de gamme Vont vous faire pas mal de souffle Et ça va être très difficile de rattraper ça ensuite Ou sinon ils vont peut-être même capturer Des fréquences qui ne sont pas très belles Et vous aurez du mal à corriger tout ça Pensez à prendre un filtre anti-pop Pour éviter les bruits de bouche Quand vous êtes trop près du micro Donc le filtre anti-pop c'est ça Je ne sais pas si on voit bien Et attention aussi à votre placement Face au micro Parce que vous n'aurez pas le même son Selon si vous vous placez un peu plus haut Par rapport au micro Ou un peu plus bas Parce qu'il faut comprendre que la voix Ça sort pas que de la bouche Si vous essayez de chanter Avec la bouche fermée On entend quand même du son Parce que la voix sort d'ici Elle sort d'ici Elle sort d'un peu partout sur la tête Donc forcément Selon votre placement sur le micro Selon votre proximité aussi Vous n'allez pas avoir le même son Et les micros ne donneront pas aussi Les mêmes couleurs Parce qu'ils n'ont pas tous Les mêmes spectres de fréquences Ils ne vont pas tous capturer Les mêmes fréquences Donc ce que je vous conseille Comme micro On va dire pour commencer Ça serait plutôt Dans les marques Rode par exemple Donc là on a le Rode NT1A On a aussi Aston Microphone On a le modèle Origins Il me semble Vous avez aussi Un micro qui est très connu C'est le Shure SM7B Qui est vraiment pas mal Qui est dans les 350€ à peu près Et qui vraiment va vous permettre De faire une très bonne qualité Autant studio que live Vous pourrez l'utiliser en live Lui c'est spécial Du coup c'est vraiment très bien Si vous cherchez vraiment de la qualité Vous avez par exemple Warmodium Moi c'est ce que j'ai J'ai le WA87 Vous avez aussi Neumann Neumann c'est vraiment la qualité C'est le top Vous avez les Neumann TLM 102, 103 Bon Neumann U87 Mais là vous explosez le budget Vous êtes dans les 3000€ Donc là c'est vraiment Si vous voulez faire du studio pro Mais voilà Vous avez plusieurs micros Qui sont possibles Et qui sont d'assez bonne qualité Alors maintenant on va parler De quelque chose Qui se voit pas beaucoup C'est les câbles Donc c'est très important Les câbles Faites très attention Parce que si vous prenez Des câbles de mauvaise qualité Que vous avez un micro Qui vous a coûté Je sais pas 1000€ Vous mettez un câble De mauvaise qualité Juste derrière Forcément ça va salir Votre son Et au final vous serez Assez dégoûté D'avoir un micro Qui donne pas un bon son Mais c'est pas le micro Le problème C'est simplement le câble Donc ça sert à rien D'acheter un micro Qui vous coûte 1000, 2000, 3000€ Si derrière vous mettez Un câble à 5€ En plus de ça Moins vous aurez De longueur de câble Moins vous aurez De perte de signal Donc vous gagnerez En qualité Alors ce que je peux Vous conseiller Comme marque Ca serait par exemple Du Cordial Pour le bas de gamme On va dire Sinon vous pouvez aller Sur du Monster Cable Moi j'en ai certain Ou vous pouvez aller Et là c'est sur du Très très haut de gamme Sur du Vovox Donc Vovox Par contre c'est 80€ Le câble Donc réfléchissez bien A ce que vous allez faire avec Parce que ça coûte Très très cher tout ça On va voir ensemble Un dernier élément C'est la mousse acoustique Donc le but De la mousse acoustique Ca va simplement Être d'éviter D'avoir trop de réverbe Dans votre pièce Et d'avoir trop De fréquences intempestives Qui vont soit Brouiller votre écoute Soit simplement Modifier un peu La qualité De votre enregistrement Vous allez devoir Isoler un minimum Quand même votre pièce Si vous voulez Des enregistrements D'assez bonne qualité Bien sûr Attention de ne pas Trop étouffer votre pièce Il faut quand même Que le son reste assez naturel Après je ne suis pas Acousticien Vous avez certainement Sur Youtube Plein de vidéos De personnes Qui vont pouvoir Bien vous expliquer L'acoustique Moi je ne suis pas Forcément très fort là dessus Mais en tout cas Il faut savoir Que c'est assez important Parce qu'aussi Ca va vous donner Une meilleure précision Dans vos réglages Dans vos mixages Dans votre égalisation Dans votre compression Parce que si Vous entendez Des mauvaises fréquences Qui rebondissent Ou des réverbes Qui rebondissent Vous allez forcément Mal régler vos réverbes Mal régler vos délais Et tout ça Un élément important Qui va aussi Avec les mousses acoustiques Ce sont les diffuseurs Ils vont vous permettre De casser les fréquences Qui sont dans votre pièce Ca va éviter Qu'il y ait beaucoup Trop de rebond Et ça va vous permettre Aussi d'avoir un son D'ambiance beaucoup plus clair Après une solution Moins chère Que vous pouvez adopter Que moi j'utilise C'est de prendre Un écran acoustique Pour votre micro Je vais vous montrer A quoi ça ressemble Voilà c'est ça C'est un écran Que vous allez pouvoir Placer autour de votre micro Donc il y a Les fixations exprès Hop Je vais montrer un peu plus haut Il y a les fixations exprès Pour pouvoir mettre Votre micro au milieu Là en plus L'huile Il est sympa Parce que vous pouvez Le fermer et tout Et vous pouvez même le poser Vous voyez j'ai des pieds Bon ça ça dépendra Forcément du modèle Que vous prendrez Mais c'est très utile Voilà c'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Bien aidé J'ai essayé de vous donner Un petit peu on va dire Le minimum vital Pour avoir un studio Qui tient la route Je vais essayer de vous mettre Dans la description Quelques références Selon un peu les ordres de prix Donc du bas de gamme Du milieu de gamme Du haut de gamme Pour que vous puissiez aussi Quand même avoir Une certaine direction Et pas vous lancer là dedans Sans savoir quoi prendre Donc je vais vous faire ça Je ferai certainement aussi Plus tard Une vidéo explicative Spécialement sur la carte son Mais aussi sur les branchements En général Tout ce que j'ai fait Pour brancher Ma table de mixage Ma carte son Mes monitorings Comment je branche tout ça L'ordi Quels sont les ports à utiliser Les adaptateurs Tout ça Les câbles que j'utilise Donc n'hésitez pas Quand même à me poser vos questions Dans les commentaires Ça va me permettre Voilà de pouvoir créer Aussi cette prochaine vidéo Pensez à mettre un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous a aidé N'hésitez pas aussi à vous abonner Au moins vous pourrez voir Un peu mes prochaines vidéos Tous les sujets que je traiterai Qui seront peut-être aussi En lien avec cette vidéo Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501